C'est parti. Monsieur Cassi ? Monsieur Cassi ? Monsieur ? Vous êtes dans la nune ou quoi ? Euh, oui, pardon. Oui, monsieur Fichard va vous recevoir. D'accord, merci. Allez-y. Merci. Alors, comment vous vous appelez donc ? Célestin Cassi. D'accord, très bien. Alors, je vois sur votre CV que j'ai ici que vous avez pas mal de diplômes, hein, mais vous avez pas peur d'être un peu surqualifié pour ce genre de travail ? Honnêtement, non. Je sais à peu près tout faire et ça va pas être si compliqué que ça, non ? Oui, non, mais ce que je voulais dire, c'est que quand même, votre précédent employeur, c'était l'agence spatiale, quoi, au poste d'astronaute, qui puisse être. Donc, j'ai peur de pas savoir ce que vous venez faire ici. Eh bien, il y a eu des coupes budgétaires et j'ai été remercié. Ah, d'accord, je comprends. Mais vous y avez travaillé longtemps ? Environ 5 ans, dont 2 sur l'ISS et je suis rentré il y a 2 semaines. Et ça va, vous arrivez à vous réacclimater à la vie terrestre ? J'ai quelques déformations professionnelles, mais sinon, ça va. D'accord, bah ça, je veux bien vous croire. Qu'est-ce que je voulais dire ? Est-ce que vous avez bien lu le descriptif de l'emploi auquel vous postulez ? Oui, bien sûr. D'accord, et vous avez pas peur de pas y arriver, parce que c'est quand même radicalement différent de ce que vous y avez. Oui, mais je suis prêt à tout, du moment où je fais quelque chose. Désolé, je vous interromps, peut-être il y a Eugène sur la 3 qui nous appelle au sujet du blind storming qu'on a fait au dernier briefing. Il voudrait faire une conf call parce qu'il y a 2-3 petits détails qu'il a pas le feeling. Oui, mais enfin, Marie-Line, là, je suis en entretien quand même, là. Mais bon, Eugène, qu'on a pas de mood. Ok, j'ai compris. Bon, désolé, je vous rappellerai. Au revoir. Eugène, tu es lourd. L'espace était ma maison pendant quelques temps. C'était calme, paisible et en même temps assez morne, solitaire et lourd. Maintenant que je suis de retour sur Terre, j'ai besoin de plus d'action et de compagnie. Chaque jour est une galère. Chaque geste est une galère. Il va me falloir beaucoup de temps pour m'er habituer à cette vie quotidienne. Allô ? Oui, bonjour, monsieur Kessy. C'est la secrétaire de monsieur Fischer. Oui, bonjour. Oui, je vous appelle pour vous informer que monsieur Fischer a retenu votre candidature pour le poste pourvu. D'accord, merci. Ce serait possible de se voir demain matin ? Oui, oui, pas de souci. 9h, à l'agence de production. D'accord, donc 9h demain. Bon, très bien, 11h et 9h demain à l'agence de production. Au revoir, monsieur Kessy. Bonne journée, au revoir. Tu veux un aliment qui te fout la patate ? Ange des bananes. Tu veux une excellente source de potassium ? Ange des bananes. Tu veux ton cholestérol soit plus bas ? Ange des bananes. Tu veux faire des blagues à tes copains ? Ange des bananes. Tu veux te mettre à pain des natures mortes ? Ange des bananes. Tu veux danser comme Josephine Baker ? Ange des bananes. Tu veux jouer à haut les mains pour ta pain ? Ange des bananes. Tu n'aimes pas les bananes ? Mange des bananes. Ange des bananes. Sous-titrage Société Radio-Canada